coucou tout le monde c'est céline on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie dans un style plutôt freestyle alors je prends mon papier de chez action comme d'habitude et je coupe un morceau de 10 par 15 alors je me suis offert deux tampons bois de la nouvelle collection florilège design dont ce tampon papillon que j'adore voilà donc c'est celui que je vais mettre sur ma carte comme il est neuf je le tamponne une première fois sur un papier brouillon de façon à ce qu'il soit le plus net possible ensuite sur mon papier donc pour mon fond je vais utiliser ma distress oxy de speckled egg c'est une distress un peu dans les tons bleus gris et puis avec des tampons de fond des tampons texture de chez graffiti girl je vais tamponner en ton sur ton donc j'ai choisi des un tampon un peu grillagé que je vais appliquer aux doigts et j'ai envie de créer une ligne centrale une ligne verticale du coup je prends cet autre tampon de chez graffiti girl toujours dans un style freestyle texture et puis je me crée cette ligne avec de la versafine noir cette fois faire ressortir le fond de cette carte je reviens à mettre mes papillons et donc je vais coloriser un petit peu le papillon fleuri toujours avec les distress oxydes et là j'utilise la dernière distress la salt water teffy que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur un peu corail qui sent bon le soleil voilà je fais une colorisation très basique puisqu'ici vraiment cette carte le but c'est de de d'utiliser ces papillons que pour lesquels j'ai vraiment flashé dans la dernière collection florilège voilà le but c'est pas d'aller faire une super colorisation pour les fleurs j'utilise la salvage patina qui a un bleu aussi qui sent bon le soleil enfin ça sont les vacances ces couleurs là oh là là ça me donne envie de partir tiens voilà donc petite colo basique rapide simple facile ouais alors comme très souvent avec les tampons bois j'ai beaucoup de mal à les tamponner vraiment super bien pourtant j'utilise mon tapis de souris en dessous enfin du coup là je voulais refaire ressortir un petit peu le feuillage du côté gauche du papillon donc j'utilise mon feutre charpie noir pour refaire un petit peu c'est ce tamponnage ici dans un autre tampon pour lequel j'ai craqué donc c'est le tampon alphabet aussi de la dernière collection florilège je me suis tamponné les lettres pour faire le mot free il est super sympa ce tampon j'adore donc ce que j'ai fait pour ne pas avoir besoin de tamponner le tampon entièrement j'utilise du masking tape comme ça ça me permet de mettre de l'encre uniquement sur les lettres dont j'ai besoin voilà donc je mets du masking tape autour je mets mon encre et ensuite je retire le masking tape et je tamponne mon tampon sur ma feuille et c'est parfait ça me permet de gâcher le minimum d'encre et le minimum de papier donc là je vais passer j'ai découpé donc mes trois mes trois papillons les trois papillons que je voulais mettre je colle juste un petit peu au milieu parce que dans ma tête voilà dans ma tête je voulais faire une couture tout du long bon je sais pas trop utiliser ma machine à coudre sur le papier je n'arrive pas j'ai beau essayer ça fait nul c'est moche donc du coup j'ai décidé de le faire à la main donc là je prends ma pointe et je me fais des petits repères tous les 5 mm à peu près et donc ça va au centre de mes papillons voilà je prends du fil blanc basique et puis je vais venir faire une couture très classique aussi je ne sais pas comment s'appelle cette couture mais bon en tout cas c'est un point un point droit assez large puisque ben ça fait 5 mm à chaque fois et comme il me reste du fil ben je décide de faire un petit un petit comment on va appeler ça un petit froufrou là voilà et puis je mets des agrafes pour tenir et je fais la même chose de l'autre côté ça me permet de donner un petit peu de volume j'aime bien voilà donc là mes papillons tiennent super bien j'aime beaucoup le rendu vous le verrez de plus près après et donc là je vais ajouter quelques petites tâches toujours avec les tampons graffiti girl et je vais utiliser de nouveau la speckle egg que j'avais prise pour le fond je fais quelques petites tâches par ci par là et je vais faire la même chose avec un autre tampon tâches mais avec des mini mini tâches toutes fines et je prends ma salvage patina pour ça ça me permet de faire un rappel des fleurs de mon papillon le grand papillon du milieu là et là donc avec un autre petit tampon tâches je viens faire des tâches à la versafine noire pour faire ressortir mon fond et je trouvais que mes deux papillons là que je n'avais pas colorisé parce que c'était mon choix de ne pas les coloriser manquaient un petit peu de quelque chose et du coup j'ai eu envie de faire quelques tâches avec la distresse un peu corail ça me permettait de faire un rappel aussi de l'aile droite du grand papillon voilà je découpe mes lettres free je vais les mettre en quinconce et il y en a deux que je vais mettre avec du double face 3D pour apporter toujours cet effet de volume et pas que ça fasse un titre tout raplapla à côté du reste qui a du volume voilà donc le F et le premier E seront en 3D et les deux autres lettres seront à plat sur la carte vous le verrez de plus près après voilà ça prend forme je décide de, puisque c'est un style assez freestyle quand même je décide d'ancrer mon bord de carte avec la distresse black suit et puis je vais mater ma carte sur un papier cartonné un carte stock noir de chez Action c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et je rajoute quelques dots donc celui ci c'est le rose bubblegum blush et puis le glitter silver moon dust ce sont les deux drops de nouveau que j'ai utilisés voilà ma carte est finie bon moi je suis contente du rendu ce côté un peu freestyle tout en étant nature avec les papillons et puis ces papillons je les trouve tellement jolies et cet alphabet florilège aussi voilà une première petite création avec ces deux tampons bois de chez Florilège dont je suis vraiment tombée amoureuse en voyant la collection une petite carte finalement assez facile à faire j'espère que ça vous aura plu et puis je vous retrouve très vite pour un prochain tuto allez bonne journée à bientôt au revoir 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 Baptiste Sous-titrage FR Sous-titrage FR